Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite place à la démo et aux explications. Pour ce tour on va avoir besoin d'un verre que vous pourrez emprunter, un verre très spécial, pourquoi ? Parce que c'est un verre hypnotiseur et d'une carte, ici j'ai pris un 8 de pique, bien entendu vous pourrez utiliser une autre carte mais pour ce tour on va utiliser le 8 de pique et ce fameux verre, vous allez voir pourquoi. Regardez bien, je place tout simplement mon 8 de pique par-dessus le verre et regardez bien, si je place le 8 de pique dans le verre hypnotiseur, regardez bien ce qui se passe, le 8 se change en valet de carreau. Hop, c'est vraiment le verre qui hypnotise la carte, c'est fort et pourtant la carte c'est bien un 8 de pique qu'on peut voir des deux côtés et le verre est totalement vide qu'on peut donner à examiner. Pour les explications vous aurez besoin d'un verre, donc avec une ouverture assez grande, type verre Ikea et de créer un gimmick, un gimmick qui se compose en fait d'une carte mais en fait qui est gimmické dans le sens où la moitié est collée et du coup on a un flap qui laisse apparaître une figure, une carte qui tranche avec la carte qui se colle devant. Donc pour fabriquer ce gimmick c'est très simple, là vous prenez deux cartes, donc moi j'ai pris une carte noire à points ainsi qu'un valet de carreau, donc qui tranche vraiment avec la carte et j'ai mis de la colle sur la moitié de la carte pour coller l'ensemble et du coup on a ceci. Après vous l'avez sûrement deviné, il va falloir vraiment se positionner par rapport au regard des spectateurs donc vraiment de manière horizontale, il faut que les yeux des spectateurs voyaient vraiment cette tranche-ci, c'est pour ça que c'est un effet qui se fait généralement en vidéo. Du coup vous tenez la carte avec le flap en fait vers le bas donc comme ceci vous pouvez présenter que c'est un 8 de pique et en fait ce qui va se passer c'est que vous allez mettre votre majeur juste ici comme ceci qui va buter sur la carte et en fait vous allez tout simplement ouvrir le flap et quand la carte va rentrer dans le vert, va laisser apparaître, donc là les doigts devant cachent, ça va laisser faire apparaître le valet de carreau et quand vous remontez on revoit le 8 de pique et ainsi de suite vous allez pouvoir jouer sur cet effet de transformation on a l'impression que c'est le vert qui transforme la carte. Quand vous remontez vous pouvez de nouveau remontrer que la carte est normale. Pour ceux qui voudraient aller plus loin bien sûr vous pouvez faire un change en revenant sur paquet ou de la méthode de votre choix. Je vois plutôt cet effet comme un petit effet qui se fait vraiment en vidéo pour des comptes instagram par exemple. Pas vraiment adapté pour de la condition réelle mais c'est toujours bon à savoir et ça fait travailler la créativité. Et voilà cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec facebook, snapchat et instagram. Si vous avez des questions à me poser j'y réponds dessus. Également n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Tutomagie.fr la seule école de magie gratuite en ligne sur internet dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en cartes ou en pièces pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous !